Vous allez et déménagez et puis vous avez le droit de venir avec toute votre famille. Donc dès que vous trouvez l'emploi, vous pouvez partir avec toute votre famille et puis la liste des emplois est déjà sortie, accessible pour tout le monde. Si c'est le mot dans ton domaine et je te montre aussi la liste des employeurs, comment postuler, comment faire même la demande de votre visa. Aujourd'hui, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ici Linda Bill. Si vous ne me connaissez pas, sur cette chaîne, c'est la seule chaîne qu'on parle de l'immigration partout dans le monde. Sur cette chaîne, tu es 100% libre, soit de rester dans ton pays d'origine et chercher l'argent. Je te montre sur ma deuxième chaîne. Tu cliques sur les liens en barre d'infos, je te montre comment gagner de l'argent à partir de chez toi. Mais aussi si tu as envie d'aller travailler ailleurs, au Canada, en Australie, en Allemagne, partout dans le monde, tu es à la bonne place parce que la prévane et que je suis la seule personne qui fait ça sur YouTube. Alors, vas-y, abonne-toi avant de partir pour ne pas manquer ton pays de rêve. Tu vas partir étudier, travailler n'importe quel pays, en Europe, en Amérique, en Afrique, tu es à la bonne place parce qu'ici, on parle du monde entier. Alors, abonne-toi pour ne rien manquer parce que là, je suis encore avec un nouveau, encore un autre pays qui est l'Irlande. Alors, il est temps pour toi de passer à l'action. Je vais te montrer les offres d'emploi, je vais te montrer les entreprises qui recrutent. Je vais même te montrer comment faire des membres, des visas. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ici, regardons d'abord ici. Lorsque vous voyez ici, il y a un lien de travail et de compétences. On va parler de ces liens-là. On va parler des travaux et compétences, des permis de travail, des types de permis. Et puis, on va parler aussi des permis d'emploi pour les compétences essentielles. Parce que l'Irlande est parmi les pays qui favorisent les gens de venir immigrer légalement. Comme je vous ai dit, ça ne sert à rien de prendre les chemins de la mer. Là, maintenant, on va parler beaucoup plus de ces permis pour les compétences essentielles que le gouvernement vient de remplacer par les permis qu'on appelait Green Card, les permis verts. Le permis d'emploi pour les compétences critiques est conçu pour attirer des personnes hautement qualifiées sur les marchés de travail, d'aller bien, d'encourager, de s'installer de manière permanente dans l'État. Tu comprends? C'est super, super important. Je ne vais pas lire tout ça, mais je vais d'abord te montrer. Je voulais d'abord te montrer cette base, ces permis que le gouvernement vient de mettre en place qui vont te permettre. Alors, on va voir quels sont ces métiers-là d'IG compétences essentielles. Voici la liste de compétences essentielles. Les emplois pour lesquels il existe une pénurie des qualifications, expériences et compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'économie. Cette liste établit l'annexe 3D, règlement. Cette liste est factée à partir du 14 juin 2022. Tu comprends? Fait que c'est vraiment, vraiment à date laquelle le règlement 2022 sur les permis de travail a été modifié et entré en vigueur. C'est vraiment cette année, il y a au moins un mois, un mois et demi. Maintenant, regarde ça. Ça, c'est la catégorie d'emploi. Ça, c'est les emplois. Ça, c'est leur score. OK? Comme ici, on appelle leur CNP. Tu comprends? Il y a les scores 3 et les scores 4. Tout ce qui est dans le directeur et réalisateur des productions. Tous les gestionnaires des sites, professionnels dans l'informatique, directeur technologique de l'information et télécommunication, gestion, cadre supérieur. Alors, vous allez descendre au fur et à mesure et regarder ce qui est à vous. Profession des sciences, tout ce qui est science. Profession de l'ingénierie. Tu comprends? Ingénierie mécanique, score ingénierie électricien, les électriciens. Donc, vous allez descendre. Il y en a plusieurs. Profession de technologie, de l'information, télécommunication. Tout ça. Profession de la santé, tout ce qui est médecine, psychologie, pharmacie, radiographie, pédiatre, autologiste, diéticien, psychologue. Dans le fond, tous ces domaines-là. Tout ce qui est professionnel de thérapie. Tous ces domaines-là. Professionnel de soins infirmiers, infirmières autorisées. Des sages-femmes, vous m'avez dit. Il y a certaines personnes qui me disent Linda, je suis sage-femme. C'est temps pour toi de passer à l'action. Maintenant, ici, il y a les professionnels de l'enseignement et de l'éducation. Universitaire, des qualifications équivalent de niveau 10. Et puis, des fois, vous prenez le temps de lire. Professeur des affaires. Il y en a vraiment beaucoup. Architecture, profession de bien-être. Il y en a plusieurs messieurs de conception. Profession du sport et du fitness. Les entraîneurs au niveau, tu comprends, tout ce qui est entraîneur et tout. Vente et marketing. Ce qui fait que c'est super, super important de prendre un tour et regarder ce qui va le plus avec vous. Là, vous allez me dire, oui, Linda, on a vu, mais où maintenant envoyer l'offre? Ok, je suis là pour ça. Là, maintenant, ici, je vous montre les sites d'emploi, des rechercheurs d'emploi. Vous voyez, ils soutiennent tous les créans. Comme je vous ai dit, nous aussi, les noirs, quand il y a un problème, prenez-nous le temps de nous soutenir. C'est très, très important. Fait qu'ici, vous pouvez écrire l'intitulé du poste, l'emplacement que vous voulez et le secteur. Et puis, vous allez cliquer sur les recherches. Mais tout est déjà ici, tu comprends. Tout ce qui est académique, dans la comptabilité, dans le chèque, dans le banque, dans le soin, santé. Si vous cliquez, par exemple, ça va s'ouvrir. Et puis, vous allez voir, mon requête est en cours. Attendez un petit peu, ça va s'ouvrir. Et vous allez voir, disons, par exemple, ici, tu comprends. Je clique dans le domaine de la santé. Ils me donnent directement les entreprises qui recrétent. Tu comprends. Fait que là, il y a les entreprises qui recrétent. Services du jour, services sociaux. C'est dans le domaine de la santé. Par exemple, ça m'intéresse. Je vais cliquer sur ce lien-là. Et puis, je pourrais travailler, je pourrais envoyer ma candidate, travailler dans le soutien administratif, infirmière, psychotérique d'agence. Fait que c'est comme ça que vous allez voir. Donc, disons, on va être un petit peu en arrière. Ceux qui vous intéressent, par exemple, vous êtes gestionnaire, ou bien vous êtes dans la vente, ou bien vous êtes dans le secrétariat, ou bien security. Ceux qui vous intéressent beaucoup plus. Donc, lorsque vous envoyez l'offre, rassurez-vous. C'est parmi la liste de ces professions-là. Parce que ces professions-là qui auront beaucoup plus des avantages pour traitement de l'air dossier. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour ne rien manquer. Parce que je te rassure ici, tu as les informations 100% fiables au bon moment. Et tu manqueras absolument rien. Mais vraiment rien du tout. C'est pourquoi je veux que tu passes à l'action. Ces liens, je te mettrai en barre d'infos. Tu pourras aussi cliquer, t'abonner sur ma deuxième chaîne. Là, on parlera seulement de l'argent. Pour mes frères qui disent, Linda, moi je ne bouge pas de l'Afrique. Moi, j'aime l'Afrique. Il n'y a pas de problème. Je respecte votre choix. Alors, abonnez-vous sur ma deuxième chaîne. Alors, lorsque vous lisez ici, par exemple, lorsque nous cliquons sur permis d'emploi pour les compétences essentielles, c'est super, super important. Il dit ceci, emploi permis attractif à plusieurs raisons. État donné que les compétences sont identifiées comme étant rares, un examen des besoins du marché n'est pas requise. Donc, ce que nous, on appelle AIMT ici, il n'est pas requise. Là-bas, dans leur pays, ils appellent l'examen du besoin du marché de travail. Les titulaires du permis peuvent demander le regroupement familial immédiat auprès des services irlandais, naturalisation et immigration. C'est-à-dire, une fois que tu as l'offre, ne vous en faites pas. Quand vous allez avoir l'offre, l'entreprise ne vous laissera pas à vous-même. Là, vous allez lui demander, mais là, moi, j'ai besoin d'un permis pour l'emploi. Qu'est-ce que je dois faire? Il va t'aider à le faire. Ok, c'est super, super important. Et puis, il dit ceci, les titulaires du permis peuvent demander aussi les services irlandais, la naturalisation, l'immigration, l'autorisation de résider et travailler sans exigence d'un permis et de travailler à la fin de la durée des permis. Donc, si vous avez un permis pour ces postes-là, vous allez partir aussi à l'immigration et les dire, moi, j'aimerais avoir un permis. D'ailleurs, il faut rester pour toujours et ne pas avoir des problèmes. L'employé potentiel peut demander un permis d'emploi pour les compétences essentielles. Le permis sera livré au futur employé, une copie certifiée. Le permis permet au futur d'être employé dans l'état nommé dans la profession, les liens spécifiques sur les permis. À peu près aux objectifs, dans le fond, autorisation générale des travails. Si vous cliquez ici, vous allez avoir tous les autres liens. Le titulaire est licencié. Tu comprends? Fait que les critères d'agibilité, ils vous disent profession et rémunération annuelle de 30 000 $. sur la liste des professions, on en a déjà parlé ici. Il faut aussi, dans les cas des infirmières ou des sages-femmes, les diplômes de troisième niveau ou un diplôme accepté. Tu comprends? C'est le format. Il faut avoir tous les enseignements, la rémunération, le processus de la candidature. Ils disent une demande de permis doit être concis en moins de 12 semaines, les amis. Ce n'est même pas beaucoup. 12 semaines avant la date du débit de l'emploi proposé. Une demande de permis emploi compétence, tu crois? Fait que tout est super bien expliqué et à chaque fois, il y a des liens. Les jours de statuts en ligne, date de traitement actuelle. Si vous voyez, cette date de traitement actuelle, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas long. Étape de traitement, ils nous expliquent tout. Ici, cette étape est celle où la demande a été examinée. Il y a, tu crois, sous-traités, lorsque vous lisez par le bain, dans 28 jours, ce n'est même pas un mois. Tu comprends? Ça peut être moins. Ici, les 12 semaines ici, donc, vous devez l'avoir avant d'aller faire les 12 semaines des voyages. Fait que les frais ici, ils vont vous dire les frais de traitement d'un permis d'emploi compétence, c'est 1000 euros. Si une candidature n'est pas retenue, 90% des frais sont remboursés. Donc, si votre candidature, vous avez payé, par exemple, pour les frais de traitement et votre candidature, il ne vous donne pas le visa, ils vont vous rembourser 90% des frais. On prend bien les frais puis ça doit être payé par un tiers. C'est la politique actuelle patate patata. Vous prenez le temps de lire si c'est lié là. Il y a tout ce que vous avez besoin, changement des circonstances, tout ce que vous avez. Je vous mettrai ces liens en barre d'infos. Ça va vraiment, vraiment, mais vraiment vous aider les amis. Parce que regardez ici, si on clique sur les types de permis ici, ils vont nous amener tous les types de permis. Il y a permis pour les compétences essentielles, permis de travail des personnes à charge, partenariat, partenaire, pardon. Permis de travail pour les transferts, permis de travail général. Dans le fond, moi, j'ai juste trouvé l'emploi, je veux juste un permis de travail. Vous cliquez là-ci, c'est très, très important. Contrat de service de permis de travail, permis de travail réactif, permis d'emploi stage, permis d'emploi sport et qu'il tire, accord d'échange, permis d'emploi. Ça fait que c'est super, super important de faire un tour. Il y a aussi derniers avis politiques, immigration, admissibility. Donc, il y a les frais, changer l'employeur. Tout est sur ce site ici, les amis. Alors, c'est la première fois par ici. N'oublie surtout pas de m'activer la cloche de notification parce que c'est la seule et la meilleure chaîne qui parle de l'immigration du parti francophone. Alors, prends soin de toi et qu'il est tout puissant le créateur des ciels de la terre soit avec toi et que ton projet d'immigration marche super, super bien. N'oublie pas qu'un projet d'immigration, ça demande la préparation. Alors, prépare-toi lentement. Mets en place ce que tu as besoin. Commence par choisir ton pays parce qu'ici, on a parlé de plaisir pour que tu ne te trompes à choisir d'abord ton pays qui est ta destination qui est témérée. Et si tu as envie de rester en Afrique, clique sur ma deuxième chaîne en barre d'infos où je t'apprends comment gagner de l'argent et faire du télétravail à partir de chez toi à la maison. Alors, prends soin de toi et que le Tout-Puissant soit avec toi. À la prochaine. Bye, bye.